C'est ça la prive ou nique la mémoire, Laurent fait des révélations sur sa santé mentale. On le connaît Sniper mais Laurent Baffi est loin d'être seulement un auteur qui dézingue à tout va sur les plateaux télé ou dans ses spectacles. En promotion pour la sortie de son ouvrage, tout simplement intitulé à le dictionnaire de Baffi, l'intégrale. L'humoriste dévoile un autre visage au cours de ses interviews et fait des confidences fortes et intimes. Comme c'est réalisé dans sa maison où il officiait en tant que sociétaire des grosses têtes, RTL, dans Jurgis. Dans sa jeunesse, Laurent Baffi se rêvait artiste mais ne savait pas trop comment y parvenir. Il a voulu alors devenir comédien mais l'écriture lui est venue en premier et il a montré sa plume efficace. C'est même lui qui a créé ce métier qui fait fureur dans les talk shows désormais. Celui de Sniper. Il l'a été pour Thierry Hardisson notamment, frôlant parfois les limites du raisonnable, son ami Noel le roi et sa robe soulevée s'en souviennent. Cependant, ses répliques ont plus souvent fait mouche que choquait le public, de quoi le rendre fier d'avoir pu faire un boulot avec ce qu'on lui reprochait quand il était gosse. Style Dive à place Holder à 1 et à 1, with 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum with 990px, Dive. À place Holder à 1 et à 1, with 620px, minimum et 350px, style. Derrière cette aptitude à rebondir sur chaque phrase et à montrer un esprit très vif, se cache toutefois un homme très sensible. Sur RTL, il a aussi pu expliquer à quel point cela influait sur son quotidien car il peut être plus que anxieux et a toujours un lexomyle sur lui, la raison pour laquelle je perds pas mal la mémoire. Car c'est ça la prive unique la mémoire, j'ai toujours un quart de lexomyle dans la poche de mon jean que je touche avant de monter sur scène. J'ai une bouffée d'angoisse donc je le touche et je ne le prends presque jamais. Mais si je ne l'ai pas, là, je fais une crise d'angoisse. Il m'est arrivé en montant sur scène de penser que je faisais un AVC et de jouer quand même, mais ça va beaucoup mieux. Guillaumet. Laurent Baffi précise ensuite à son interlocutrice Flavie Flamand que cette angoisse ne se situe pas seulement d'un point de vue professionnel, mais aussi privé. Celui qui a effectué une impressionnante transformation physique explique, je suis quelqu'un de très angoissé avec des angoisses métaphysiques. Depuis toujours, il finira le sujet sur une note intérieure d'autodérision quand il admet parfois être très facilement ému, je peux pleurer devant Top Chef moi.